Salut, moi c'est Thierry. As-tu lu Ralph Hazam? Ralph Hazam est une bande dessinée de heroic fantasy, dessinée et écrite par Lewis Trondheim et colorée par Brigitte Findlacky, la compagne de Lewis apparemment. Donc ça serait une oeuvre de famille. C'est publié par Dupuis. En fait, c'est pré-publié dans le magazine de Spirou. Avant de vous parler de l'histoire, j'aimerais vous donner un peu le contexte sur Lewis Trondheim parce que je crois que c'est important pour apprécier pourquoi je considère que Ralph Hazam étant un des chefs-d'oeuvre de la bande dessinée moderne. Lewis Trondheim est un auteur extrêmement prolifique. Il a dû écrire plus qu'une centaine, participer en tout cas, plus qu'une centaine de livres et bandes dessinées. Donc, Lewis Trondheim est un cofondateur de la maison d'édition L'Association. C'est une maison d'édition qui a révolutionné le monde de la bande dessinée dans les années 90, je crois. Donc, parmi tous les auteurs de l'association, qui avaient tous un style très différent l'un de l'autre, plus réaliste, plus brouillon, plus raffiné, plus naïf, Lewis, lui, est arrivé et a fait une oeuvre beaucoup plus BD, ligne claire, avec des personnages de type animalier, ou parfois, comme on voit ici, des personnages de type patate. Très, très, très simple. Puis, son style et sa méthode de travail a fait de lui une personne très prolifique. Il pouvait produire plusieurs pages par jour, parfois, faire des livres avec des centaines de pages, publier un après l'autre, c'était époustouflant. Une des choses qui caractérise son oeuvre est qu'il va souvent se donner des contraintes. Comme dans le cas ici de Non, 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 un mini-comique. Ici, on voit, c'est toutes des histoires muettes, avec des personnages très simples, et où le personnage principal va toujours se retrouver dans une situation et protester Non, 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 et ensuite, la situation continue malgré ses protestations. Donc, c'est très drôle, mais c'est un exemple de ses contraintes. Ici, une histoire qu'il a écrite et qui a été illustrée par Franck Legale, Les aventures de la fin de l'histoire, qui est une sorte de pastiche de romans policiers où on dénonce le criminel, qui, lui, ensuite, se revire, enlève son masque et se révèle comme étant une autre personne. Et on voit ici d'un revirement à un autre, dans une série de revirements de plus en plus invraisemblable et absurde. Donc, c'est ça, c'est une sorte d'exercice de style. Donc, c'est toujours fascinant les idées que Lewis peut mettre en place. Ça demeure toujours intéressant, mais parfois, la mécanique derrière devient quand même très apparente. Une des séries qui a amené Lewis à percer le monde de la BD plus Underground, qui était quand même le créneau de l'association, c'est quand il a publié les aventures de Lapinot, les formidables aventures de Lapinot. Donc là, ici, on se retrouvait avec déjà une oeuvre en couleur, avec des trames narratives un peu plus conventionnelles, comme ici, Black Town, c'est un western. Mais toujours avec la touche d'originalité qu'on lui connaît. Alors, avec Lapinot aussi, il a vraiment concrétisé sa reputation d'une personne qui écrit des dialogues savoureux, des dialogues un peu mondains, des amis qui vont se dire des bêtises ou qui vont s'encourager, puis faire comme des observations sur les vies de tous les jours, un peu à la Tarantino, qui était aussi une de ses caractéristiques, quand il y avait ces gangsters qui se mettent à parler de Star Trek ou de Burger. Donc, on va retrouver ça beaucoup dans l'oeuvre de Trondheim. Peut-être, donc, Lapinot a amené Trondheim comme à la vue du grand public, puis peut-être son premier vraiment très, très grand succès commercial a été Donjon. C'est vraiment une oeuvre épique d'une extrêmement grande complexité que je vais sûrement en faire une vidéo plus tard sur ce sujet-là. Donjon est clairement l'ancêtre de Ralph Hazam. Lui aussi, une série héroïque fantasy très, très orientée autour des... peut-être basée sur les principes de Donjon et Dragon et ensuite évoluée dans son propre world building. mais ça demeure une oeuvre très, très complexe qui s'étale à travers trois, même parfois plus loin, trois époques temporelles qui alternent des différents auteurs, toujours écrits par Trondheim et Johan Svar, mais dessinés parfois soit un ou l'autre ou par d'autres auteurs. Donc, c'est une oeuvre, un foissonnement de créativité incroyable, mais qui peut parfois être un peu difficile dans laquelle on peut s'orienter. Alors, c'est ce qui m'amène à Ralph Hazam. Ralph Hazam est pour moi comme la culmination du processus créatif de Trondheim. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord, là, mais c'est là où je vois un peu comme... toutes les expériences qu'il a fait, toutes les contraintes qu'il se donnait auparavant lui ont permis de développer un énorme talent. et ici, c'est comme s'il revient à la base, même d'avant la création de l'association, où il va créer le produit peut-être le plus purement commercial de toute sa carrière, mais un produit qui n'en est pas nécessairement diminué. C'est un produit dans lequel toute l'expérience, l'intelligence de tout ce qu'il a fait en est imbue. Et c'est ce qui me fascine dans cette oeuvre. C'est Ralph Hazam, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a développé des pouvoirs. On voit ici Ralph Hazam qui est bleuie, parce que dans son monde, un monde fictif, il peut avoir une convergence des deux lunes à toutes les quelques années, où dans le monde, il va apparaître des gens bleuies. Soudainement, une personne va se réveiller le lendemain matin bleuie et investie d'un pouvoir quasi aléatoire, que ce serait le pouvoir de respirer sous l'eau ou le pouvoir de ne pas dormir ou le pouvoir d'entendre loin. Donc, Ralph Hazam, lui, se réveille un jour et il a le pouvoir de voir si quelqu'un va avoir un enfant ou a déjà eu un enfant. Déjà là, ce pouvoir-là va lui mettre dans toutes sortes d'embrouilles. Ça, on le sait dans son backstory, c'est quelque chose de même avant le début du livre. Toutes sortes d'embrouilles avec toutes sortes de gens parce que ce n'est pas tout le monde qui a le goût de que les autres sachent qu'ils vont avoir un enfant, nous, de qui il provient. Donc, de par son pouvoir, mais aussi de par son attitude très rebelle et cynique, Ralph est une sorte de paria de son village. Puis, on apprend aussi plus tard une autre raison pourquoi il est un paria. Parce que dans ce monde, le gouvernement central, le gouvernement du roi, fait envoyer des émissaires pour aller recueillir les bleuilles après chaque lune, chaque convergence de lune, pour les ramener à la capitale pour un jour peut-être trouver l'élu, le bleuilles qui va réussir à mener l'armée du roi à vaincre le grand, l'archi-ennemi, Vom Sirius, celui qui vit sur le continent opposé sur la planète et qui envoie régulièrement des hordes de soldats massacrés et tués des gens dans les villages qui entourent la capitale. Là, on apprend pourquoi Ralph ne s'est pas rendu à cette... ou en tout cas, n'a pas été accepté, a été rejeté peut-être de cette destinée et a été retourné à son village pour vivre dans l'infamie d'un bleuilles qui n'a pas réussi à apporter l'honneur à son village. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc, l'histoire va continuer d'évoluer. On va voir Ralph Azam quitter son village, s'assembler avec d'autres bleuilles qui vont devenir ses amis ou ses ennemis, rencontrer le surintendant du roi et ses manigances machiavéliques. On apprend aussi l'existence de différentes reliques. Donc, non seulement il peut y avoir des gens qui ont des pouvoirs dans ce monde, mais il existe aussi des reliques qui attribuent des pouvoirs à n'importe qui qui peut les porter. C'est les 16 artefacts de Tangar. Tangar est un des 4 dieux de ce monde-là. Alors, comme dirait Ralph Azam, alors c'est quoi le slip magique toujours propre, par exemple? Non, non, non! Il y a 4 armes, 4 bijoux, 4 reliques et 4 objets magiques. Puis, donc, il peut avoir le collier de Mukhtar, qui est un autre dieu, qui va pulvériser la matière. Il y a un arc, comme on voit ici sur la couverture, un arc qui vise toujours juste, une perle qui donne une espèce de champ de force qui pulvérise tout et protège son porteur, un bracelet qui permet de voler. Donc, un peu comme dans Donjon, où on retrouve une quête un peu similaire des objets du destin que le personnage principal s'était mis presque par hasard à assembler. Ralph Azam se retrouve aussi petit à petit à rassembler ces objets-là, parfois les perdre, parfois les récupérer. Et ces objets font partie comme de la mythologie, le extraordinaire world building qu'il y a derrière cette série. Cette série où Trondheim a développé une mythologie complexe avec 4 dieux qui ont chacune des caractéristiques, qui ont chacun leurs propres artefacts. Donc, au-delà du world building de la série, qui est déjà très extraordinaire, c'est aussi les thèmes sous-jacents que je trouve fascinants. Des thèmes qui touchent la religion, la société, la difficulté de gérer un monde populé par des gens qui ont des super pouvoirs, un peu comme un monde à la X-Men de Marvel, où parfois on a l'impression qu'il y a plus de gens qui ont des pouvoirs que des gens qui n'en ont pas. Ça devient vite le chaos. Alors, comment ce monde-là a pu trouver une manière de gérer tout ça et de garder une certaine stabilité? Ça fait partie du mystère et ça fait partie du world building. Mais il y a aussi le thème sous-jacent de la croyance, les religions, comment ces choses sont utilisées pour manipuler les gens, mais aussi pour leur donner la capacité d'accomplir des grandes choses, leur donner la confiance de le faire ou leur donner une structure. Donc, c'est quoi qui est le bien, c'est quoi qui est le mal dans tout ça? Une des caractéristiques de Ralph, c'est que c'est une personne extrêmement cynique. C'est une personne qui ne croit pas. Et c'est peut-être son plus grand pouvoir ou une vulnérabilité. Donc, quand il fait face à des gens qui ont des codes religieux très, très stricts, un peu comme ses amis magiciens, il va être... Lui, il ne croit pas... Pour lui, c'est de la foutaise. Alors que d'autres vont se faire manipuler ou s'empêcher de faire des gestes ou s'empêcher de toucher ou de détruire des choses, lui, il n'a aucune difficulté à profaner des objets, à les utiliser pour sa propre survie. Il est extrêmement pragmatique. Puis, c'est comme si ce pragmatisme-là lui a permis de passer à travers les voiles de manipulation qui avaient été dressés devant toute la population à travers le système de gestion puis de pression qui avaient été mis en place par les différentes religions. Lui passe à travers tout ça et pour se rendre à son but, Ralph, dans sa quête, va découvrir d'autres pouvoirs. En fait, ce qui se passe, c'est que si une personne, un bleuï, passe à travers une autre convergence de lune, son pouvoir va évoluer. Il va acquérir un nouveau pouvoir ou le pouvoir qu'il avait va acquérir de nouvelles possibilités. Dans le cas de Ralph, très rapidement, dans le premier volume, il va passer de la capacité de voir les naissances des gens à voir les gens qui auraient été tués par la personne. et ces gens-là vont apparaître sous forme de fantômes et ils vont chercher à se venger contre leur tueur et potentiellement le tuer. ce pouvoir-là va donner l'impression aux gens que Ralph est une personne tout puissante qui est capable d'étrangler ou faire exploser les gens un peu à la Darth Vader. ce qui donne une intensité importante à sa quête. Donc, une fois où il va acquérir des objets, il va devenir de plus en plus puissant et vraiment aller de plus en plus loin dans sa quête, dans le monde, dans son exploration de cet univers-là. Il va aussi rencontrer d'autres personnes, des femmes qui, dont elle avec qui il va devenir son amoureux et qui, elle aussi, a des pouvoirs et aussi des secrets. Ce qui donne une teinte de romance aussi un peu à l'histoire, mais toujours avec l'attitude un peu encore toujours cynique et pragmatique de Ralph qui reste toujours très cocasse et toujours avec les dialogues très, très savoureux de Trondheim qui continuent de rendre l'histoire très agréable à lire à tout moment donc, en conclusion, Ralph Hazard est une série que je recommande chaudement, fortement. C'est une série que j'admire pour son world building, la création, le développement du détail de son univers. J'admire beaucoup aussi pour la... les séquences de cause à effet que quand toutes les actions amènent des réactions, que les gens, surtout Ralph Hazard en particulier, utilisent les pouvoirs, les matériaux, les circonstances à leur disposition pour trouver des solutions originales et intelligentes à leurs problèmes pour vaincre leurs ennemis, pour s'allier avec des nouveaux amis et que même les ennemis peuvent devenir des alliés, même si parfois l'alliance peut être fragile, quand c'est au bénéfice de chacun, parfois, toute une situation peut être revirée et ça aussi, je trouve ça fort intéressant. C'est clairement quelque chose qui vaut la peine d'être découvert. Donc, ça amène à la conclusion de ce vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous encourage fortement à me suivre sur Facebook à Otulu ou à vous abonner à ma chaîne YouTube à Otulu aussi. Vous allez aussi trouver dans la description de cette vidéo les liens vers tous les différents livres que j'ai montrés ainsi que vers moi et proprement que vous pouvez découvrir sur ma chaîne ou sur mon site d'auteur à thierrygagnon.com Alors, j'espère vous revoir bientôt et c'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada